Alors, une courte formation encore cet après-midi, que nous allons débuter à l'instant, il est 14h01. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un très bel après-midi. Bienvenue à cette sixième formation des rendez-vous virtuels offerts par le Récit. Alors, je suis Nathalie Anger du Service national du Récit de la formation à distance et je serai cet après-midi en compagnie de mes collègues Guy, Yvon, Étienne et Stéphanie qui allons se relayer à tour de rôle pour faire l'animation de cette rencontre. Je vous place une autre fois, ah c'est fait le document d'accompagnement, voilà, ici dans le clavardage et nous débutons ensemble. Alors, enseigner à distance avec Moodle, c'est un peu un petit wrap-up de ce que nous avons fait dans les formations 1 à 5. Si vous n'étiez pas présent pour les formations 1 à 5, vous serez quand même en mesure de suivre. Vous êtes invité à aller consulter nos capsules sur notre page YouTube. Nous allons vous donner les liens tout à l'heure. Alors, pour pouvoir revoir toutes les petites animations, toutes les petites capsules vidéo que nos collègues et moi avons produites dans le but de permettre de suivre. Parce que la formule, on sait, c'est une courte formation, ça dure 45 minutes. Ça vous permet de vous libérer du temps rapidement, mais il faut réinvestir peut-être du temps si pour vous ça a passé trop rapidement. Prendre le temps d'aller revoir ces capsules-là ou encore si vous étiez, pardon, absent à nos autres formations, bien c'est disponible pour vous. Notre équipe, je vous ai rapidement parlé que j'étais avec Guy, Étienne et Yvon cet après-midi, mais il y a également Claudine Jourdain qui est notre collaboratrice formation distance à la FGA et notre stagiaire Stéphanie en technologie éducative. Alors, au nom de toutes ces belles personnes, je vous souhaite la bienvenue. La petite réflexion du jour, bien chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat, une victoire. Donc, vous êtes peut-être dans l'appropriation de la plateforme Moodle. Vous avez assisté ou en différé ou en présentiel à nos dernières formations. Et la courbe d'apprentissage, telle qu'on l'avait vue à la formation 5, bien elle est assez abrupte. Donc, c'est certain que si on prend beaucoup, beaucoup de temps avant de se replonger dans Moodle, bien ça se peut que ce soit difficile pour vous. Donc, il y a des périodes de corvée, mais à un moment donné, il y aura des récompenses, il y aura des triomphes au bout. Donc, ça vaut la peine de vous investir. Je vous rappelle, on va en reparler également tout à l'heure, que notre équipe est à votre disposition pour vous aider à cheminer à travers tous ces outils et ressources qui vous ont été présentées au cours des dernières semaines. Je le répète à nouveau, formation qui est brève aujourd'hui, 45 minutes grosso modo, elle est enregistrée. Je ne peux me prononcer sur le moment où sera disponible cet enregistrement-là. Je n'ai encore toujours pas reçu les enregistrements de la fin mai de la part de VIA. Ils sont débordés à ce qu'on nous dit, mais sachez qu'on fait les démarches, on l'étalonne un petit peu pour recevoir tout ça. Mais d'un autre côté, puisque nous enregistrons petites capsules à la fois chacune des interventions, des présentations que nous faisons, bien c'est quand même facile de suivre et de vous repérer, même si vous n'avez pas en main l'enregistrement total de la vidéo. Donc, vous avez le document d'accompagnement et les petites capsules, c'est intéressant. On veut également que ce soit participatif. Encore aujourd'hui, on va vous proposer des ressources pour participer, collaborer avec nous et on la veut soutenue dans le sens que dès, non pas demain comme c'est le cas habituellement, mais lundi, notre équipe sera disponible pour vous accompagner et cheminer avec vous dans les outils et les ressources présentées pour Moodle. Donc, on vous donne des consignes un petit peu plus tard à ce sujet-là, mais sachez que ce n'est pas le lendemain de la formation comme ce fut le cas précédemment, mais bien lundi qui vient. Clavardage. Donc, je vous vois aller dans le clavardage, c'est plaisant. Ma collègue Stéphanie va également contribuer au clavardage en vous indiquant les liens, des références pertinentes, etc. Donc, je vous invite, ceux qui ne l'ont pas fait, à indiquer votre fonction, votre établissement scolaire. C'est toujours plaisant et enrichissant pour nous de vous lire. Vous êtes également invité à utiliser les outils VIA. Donc, tout au haut de nos petites images dans le coin, d'accord, de l'écran à gauche, mais il y a la main pour ceux et celles qui ne connaissent pas les fonctions de VIA. Donc, il y a la main et il est possible d'utiliser, exemple, le pouce en haut, le pouce en bas, le pouce en bas, de poser la main, de lever la main pour poser une question. Donc, vous êtes invité à utiliser également ces outils-là. Rapidement, donc, ceux et celles qui étaient présents à l'une ou l'autre de nos formations, faites-moi un pouce en haut. Et ceux et celles qui étaient absents ou qui n'ont jamais assisté à l'une ou l'autre de nos formations, faites-moi un pouce en bas. Donc, juste pour voir comment ça fonctionne vraiment. Donc, Marilyn, thumbs up, thumbs up. Ceux qui n'ont pas de réponse, peut-être que vous cherchez un petit peu les fonctionnalités. Je vous laisse aller. Donc, il y en a des gens qui sont ici pour la première fois et je tiens à vous le mentionner. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, sachez qu'il sera possible d'avoir accès à notre espace de travail, à notre espace de développement Moodle pour que vous puissiez également travailler, utiliser, vous familiariser avec les outils et les ressources que nous vous proposons. Donc, si ce n'est pas déjà fait, l'un ou l'autre de mes collègues va communiquer avec vous pour vous donner votre code d'usager et il s'agira de passer pour y accéder par Campus Récit. Mes collègues vont vous présenter le tout à la fin de la présentation, mais soyez rassurés, vous aurez également accès. Nous mettons également à votre disposition un document collaboratif. Donc, je m'excuse pour ceux qui étaient là dans les cinq dernières présentations. Aujourd'hui, je répète parce qu'on a toujours des gens nouveaux et c'est plaisant de vous avoir. Alors, un document collaboratif, Stéphanie va nous mettre le lien dans le clavardage sous peu. C'est un document Google dans lequel vous allez avoir accès à toutes les questions qui ont été posées dans le clavardage ou encore directement dans ce tableau au cours des six formations, incluant celles d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, exemple, vous allez cliquer sur « Formation numéro 6 » et vous allez avoir un tableau comme celui-ci. Vous allez avoir accès à un tableau comme celui-ci. Vous posez votre question et tout au long de l'après-midi, l'un ou l'autre des membres de notre équipe vont s'empresser de répondre à ces questions-là. Nous avons également des gens qui collaborent, qui vont à l'inscrire des réponses. Donc, vous êtes invités à le faire. Donc, je mentionne l'exemple de Stéphane qui contribue régulièrement à écrire des réponses. Ça nous fait toujours plaisir. Donc, vous êtes invités à donner vos questions ici et nous aurons le plaisir de vous donner des réponses. Et notez que toutes les questions qui seront également dans le clavardage se retrouvons dans le document « Questions-réponses à la toute fin ». On va tous compiler ça pour vous. Je vous parle également d'un padlet. Un padlet, c'est une ressource qui est peut-être intéressante pour vous, qui peut-être que vous ne connaissiez pas. C'est un endroit, un mur, d'accord, sur lequel on a répertorié différentes catégories de thématiques qui sont explorées tout au long de nos formations, pas seulement celles avec Moodle. Puis, ça peut être en direct plus tard dans quelques jours. Si ça vous tente d'aller lire le padlet, d'aller commenter, de les mettre des petits cœurs sur des thématiques qui vous interpellent particulièrement, bien c'est plaisant et ça permet d'imaginer un petit peu ce que l'on vit en formation. Je poursuis. Je vous ai parlé qu'il y avait notre équipe qui était disponible pour vous lundi le 22. Alors, nous mettons à votre disposition trois salles de clavardage avec des plages d'accompagnement qui débutent dès 6 heures le matin et ce jusqu'à 15 heures. Vous y êtes invité à poser des questions, à échanger, à vous réseauter. On sait qu'on a des abonnés qui sont là semaine après semaine et qui cheminent facilement à travers nos outils et nos ressources. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nos services. On va vous mettre le lien dans le clavardage et on va vous le répéter également à la toute fin. Pour ceux et celles, justement, qui n'ont pas pu assister ou qui veulent revoir des parties de nos formations. Les enregistrements sont disponibles, donc pour la plupart des formations enregistrées via, mais tous nos dispositifs s'y trouvent. Et les documents d'accompagnement, donc vous avez tout ça sur soirecifade.ca, notre page grand public. Et pour ceux et celles qui ont un compte avec notre environnement numérique d'apprentissage, bien, vous pouvez aller à narecifade.com. Si vous avez des difficultés avec ça, il nous fera plaisir de répondre à vos questions tout à l'heure. Stéphanie a mis dans le clavardage le titre, le nom, le pardon, l'adresse de notre chaîne YouTube, donc vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Le but de nos formations, bien, c'est de vous présenter nos outils et nos ressources en lien avec Moodle. Le Moodle que plusieurs connaissent, c'est un Moodle qui peut être ardu, coriace, pas facile, drabe, carré, qualifiez ce que vous voulez de Moodle. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous ayez un Moodle qui fait « wow » et c'est ce qu'on a visé à développer, à faire en développant des outils technologiques qui vont aider tant le concepteur de cours, que l'enseignant, que l'apprenant. Donc, faire en sorte que l'utilisation dans toutes les sphères de Moodle soit des plus agréables, soit une belle expérience pour tous. Les objectifs de la formation d'aujourd'hui, alors, évaluer la progression des apprenants, donc avec des outils, des ressources disponibles dans notre Moodle. Et enfin, communiquer efficacement à l'aide des outils de la plateforme. À tour de rôle, Étienne, Yvon, Guy vont se relayer pour vous présenter tout ça. J'essaie, en détail, avant que j'essaie de ma place, en détail, voici ce dont on va vous parler. Donc, présentation du Graphic Organizer, du cours d'anglais, le cahier de traces, donc peut-être certaines personnes en ont entendu parler. C'est une de nos créations qui est vraiment extraordinaire. J'ai hâte que vous voyez. La création de champs de saisie à l'aide d'un code intégration, configuration de dates, de notifications, etc. Message personnalisé, message à tous les apprenants d'un groupe ou à un certain nombre d'apprenants dans un groupe. Donc, tout ça pour démontrer différentes stratégies efficaces de communication. On va également vous parler du forum et de nos développements en cours, puisque nos développements technologiques, vous n'en n'avez vu qu'une infime partie. Et voilà. Alors, maintenant, Étienne, Yvon et Guy vont se relayer. Je vous souhaite une bonne formation. Nous avions des questions dans le clavardage également et dans le document questions-réponses. Nous allons y revenir, d'accord? Merci. Merci, Nathalie. Je vais prendre le micro et partager une vidéo des gens qui ont conçu le cours d'anglais, l'équipe du récit, donc qui est disponible sur ena.recifad.com en consultation, ainsi que le cours d'histoire aussi qui est également disponible. Donc, on regarde ça ensemble. Je vais faire un partage d'écran, ça va toujours mieux. Bonjour, mon nom est Martin Tremblay. Je suis un des créateurs du cours pour anglais langue seconde, secondaire 5 pour l'anglais. Alors, je vais vous montrer notre utilisation du cahier de trace, comment qu'on l'utilise, quelques exemples en anglais. Alors, entre autres, quand l'élève va être amené à lire des textes variés et à prendre des notes. Donc, vous avez, admettons, ici, un article écrit ou une vidéo que l'élève va pouvoir regarder ou lire. Et ensuite, directement ici, l'élève peut écrire ses notes, ce qui veut se rappeler, ce qui est important, etc. et les sauvegarder. Donc, par la suite, ce qu'on demandait, c'est d'utiliser un organisateur graphique, un Graphic Organizer, donc pour y aller avec des informations encore plus précises sur la personne, avec, à l'aide des textes qu'il avait vus et lus. Et donc, encore une fois, l'élève peut compléter directement ses informations dans le tableau, qu'est-ce que l'élève a appris et pourrait les sauvegarder. Ce que ça permet, après ça aussi, c'est d'avoir, ça, évidemment, c'est quelque chose qui va être utilisé pour son travail. Donc, ici, l'élève devait écrire un texte à l'aide des informations recueillies. Donc, il y avait deux manières de consigner ces informations. Donc, à l'aide des notes, ici, et avec son Graphic Organizer qui, en passant, va le suivre tout au long, on va voir ça dans son cahier, il pourrait y référer pour d'autres tâches par la suite. Donc, comme enseignant, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut aller voir et donner de la rétroaction sur ce que, justement, l'élève a décidé de consigner comme informations, voir si, justement, l'élève a bien compris. Ça nous permet de vérifier sa compréhension. Donc, il s'agit de, on va mettre en mode édition. À ce moment-là, je vais avoir accès à l'unité au complet. Quelque chose comme ça. Je vais afficher les activités. Et là, je vais aller chercher le cahier de notes qui est à la fin de l'unité. Donc, ici. Et puis là, je peux aller chercher mon utilisateur. Disons que je vais aller voir un autre qu'il aurait pu faire. OK. Donc, on voit toutes les activités, dans le fond, où est-ce que l'élève a pu écrire des notes, où est-ce qu'on lui a demandé de prendre des notes. Donc, l'élève aussi, lui, pourrait facilement aller rechercher ses notes, dépendamment du sujet. Donc, ici, je vais aller là. Et on voit là ce que l'élève a publié. Donc, il y a des choses qui n'ont pas fait. OK. Il y a des choses qu'il a fait. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller voir les notes qui sont écrites pour son Character Map. On va aller consulter ça. On va modifier. Là, j'arrive ici. OK. Donc, il devait, pour ce personnage-là aussi, lire des textes, voir des vidéos et puis prendre des notes et remplir le Character Map. Et là, je m'aperçois ici, moi, comme enseignant, que pour les accomplissements de cette personne-là et ses actions, bien, il m'a fourni quelques réponses. Mais pour les autres, là, c'est rarement vide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'est l'élève qui a mal compris ou qui jugeait que ce n'était pas important pour ce qu'il allait écrire comme texte? Donc, je pourrais facilement ici aller écrire de la rétroaction. OK. Donc, disons « What about her struggles? » Je pourrais demander s'il y a eu de la difficulté à trouver l'information. Et puis, là, dans le fond, l'élève pourrait me répondre et puis je pourrais venir en aide. C'est une des façons qu'on pourrait aider l'élève. Donc, la suite des choses, Guy et moi allons vous démontrer de façon plus détaillée de quelle manière on crée le cahier des traces, comment on l'utilise. Donc, moi, je vais jouer le rôle de l'élève. Donc, je passe la parole à Guy qui va vous démontrer tout ça. Parfait, merci. Bon, je vais partager mon écran et je vais vous montrer d'abord comment créer une note, un peu comme celle que vous avez vu tout à l'heure. Si je vais par exemple ici dans l'activité 13, bon, j'ai une activité où je demande aux élèves de faire différentes manipulations, tout ça. Et je pourrais introduire cette case ici, en fait, qui est un champ de texte où l'élève peut écrire ses notes. Donc, je lui demande, explique pourquoi l'utilisation de la trigonométrie est avantageuse dans cette situation. L'élève peut compléter ici le texte. Donc, c'est des notes. C'est des notes qui lui appartiennent. C'est-à-dire que l'élève pourra toujours consulter ces notes-là par après dans un quartier de notes. Donc, il peut prendre des notes, les visualiser plus tard aussi. Donc, je vous montre comment introduire ce champ-là dans une page. Je vais revenir en arrière. Alors, ce qu'il suffit de faire, c'est ajouter une activité ou une ressource qui s'appelle « Cahier des traces ». Donc, et notez ici, c'est important, c'est qu'en gros, ça doit être la dernière activité de la liste. Donc, parmi toutes les activités, je dois la placer à la toute fin. Donc, si je fais « Ajouter », c'est très simple, j'ai qu'à donner un titre et enregistré. Là, je ne vais pas l'enregistrer parce que j'en ai déjà une. Je vais vous montrer. Donc, il est ici mon cahier des traces. Là, j'ai créé une page avec un petit vidéo. Donc, un petit vidéo que vous connaissez, le H5P, c'est-à-dire pour laquelle on peut ajouter, vous voyez ici, des petites questions, bon, interagir et ainsi de suite. J'aimerais qu'à la suite de cette vidéo-là, l'élève puisse prendre des notes par rapport à ce qu'il a vu, ce qu'il a compté. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter une note. Alors, j'ai créé un cahier des traces, en fait, qui est vide pour l'instant. J'ai mon activité et dans cette activité-là, je veux ajouter une zone, un champ où l'élève peut entrer des notes. Donc, je vais dans mon cahier des traces, une fois qu'elle a été créée, je vais activer mon édition. Et là, je vais choisir l'activité. Donc, s'il y a plusieurs activités, je dois choisir, par exemple, ici, c'est le jeu de mon théâtre. Je veux que l'élève, dans cette page-là, ait un champ d'écriture. Et je fais ajouter une nouvelle note. Lorsque je fais ajouter une nouvelle note, elle s'ajoute ici. Et j'ai un bouton action ici qui va me permettre de le modifier. En fait, on serait arrivé là tout de suite si je l'avais créé. Là, je l'ai déjà préparé pour ne pas prendre le temps de taper tout le texte. Donc, on voit ici, on a plusieurs éléments. D'abord, c'est mon titre et modèle de note. Modèle de note, c'est un modèle pour l'élève. Je peux, si je veux, donner un modèle, donc lui suggérer, le démarrer pour la réponse. Tout à l'heure, vous avez vu en anglais, il y avait par exemple ici les petits espèces de tableau. Donc, j'ai ma note ici qui est écrite, tout simplement. Je peux donner un modèle de note. Je peux même ajouter une réponse à l'enseignant. En l'enseignant, s'il veut répondre à la note de l'élève, je peux lui donner une réponse suggérée. Et je pourrais aussi mettre une rétroaction automatique. Donc, je pourrais, par exemple, ne pas mettre de réponse suggérée, mettre simplement une réponse automatique. Donc, je pourrais ajouter des explications supplémentaires que l'élève va voir une fois qu'il aura rempli sa note, qu'il aura tenté de compléter une note. Ce qui est important ici, tout d'abord, c'est juste ajouter cette section-là ici pour que la note puisse apparaître avec le titre et tout ça. Je peux aussi notifier l'enseignant lors de une mise à jour. Une mise à jour, c'est lorsque l'élève a commencé à prendre des notes. Je peux être notifié si je veux ou pas. Si je ne veux pas être notifié, il serait peut-être préférable d'ajouter une rétroaction automatique à l'élève. Si je désire être notifié, là, je pourrais ajouter une réponse suggérée à l'enseignant qui va faciliter la réponse pour celui qui va peut-être récupérer le cours, par exemple, si ce n'est pas le créateur du cours. Alors, j'enregistre cette note-là. Ma note, elle est ici. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est créer ce champ-là dans ma page d'activité. Donc, je dois récupérer un code d'intégration pour intégrer la note dans ma page. Donc, je récupère le code d'intégration et là, on va aller dans notre page d'activité, donc qui était cette page-là ici. Pour rappel, je veux ajouter le code ici en dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres pour la modifier. Je viens de servir de l'éditeur. Voilà. Donc, ici, en dessous, je vais ajouter un champ-paragrafe. Donc, on se souvient ici, au niveau de mise-item. Et là, je vais qu'à sélectionner le texte et coller. Là, vous le voyez peut-être pas très bien parce que mon fond est noir, mais le code a été enregistré. Et on va regarder notre page. Donc, j'ai toujours ma vidéo auquel c'est ajouté ici le cahier des traces. Donc, par exemple, après avoir regardé cette vidéo, quelles conclusions peux-tu tirer? Alors, j'aimerais que l'élève ici complète, s'écrie des notes. Donc, j'aurais pu ne rien mettre, mais je peux le pister un peu. Alors, l'élève va compléter ça et aura par la suite toujours accès à ce carnet de notes-là que l'enseignant aura peut-être, pour lequel aura peut-être fait une rétroaction. Donc, je répète. Je vais juste retourner dans ma page. Je dois d'abord me créer une activité qui s'appelle « Cahier des traces ». Ensuite, dans « Cahier des traces », je m'en vais en mode édition. Et là, je dois choisir une activité. Est-ce que je veux l'ajouter dans l'activité 13, le jeu de mon théâtre? Bon, moi, c'était ici. J'en ai déjà une. Je pourrais même en rajouter une deuxième. Je pourrais ajouter une deuxième note. Donc, je lui donne un titre. Voilà, c'est tout. Je pourrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner un modèle à l'élève, peut-être une réponse suggérée à l'enseignant ou peut-être ajouter une rétroaction automatique pour l'élève. Si j'enregistre, ma nouvelle note s'ajoute. Je n'ai qu'à copier le code d'intégration. Et là, je retourne dans nos activités. Et puis là, je voulais ajouter dans cette activité-là ici, ajouter une deuxième, un deuxième champ d'écriture. Je vais aller dans l'éditeur. Là, encore une fois, avec mon fond noir, on ne va pas très bien, mais c'était ici pour la première. Je peux en ajouter une deuxième. Je vais ajouter un paragraphe de texte ici, dans lequel je vais coller mon nouveau code. Je vais enregistrer. Oh, j'ai oublié d'afficher ce point noir. On va l'afficher par ici. Donc, cette fois-ci, j'ai un deuxième champ qui s'est ajouté par la suite. Vous voyez ici, je n'avais pas mis de notes suggérées pour l'élève. Donc, c'est un champ vide dans lequel il peut écrire ses notes, auxquelles il aura toujours accès. C'est de cette façon. J'aurais pu les même mettre en colonne, côte à côte, comme je veux. Donc, de cette façon, je crée des endroits où l'élève peut écrire des notes et les consulter pour plus tard. Là, je vais passer la parole à Yvon. Yvon va se connecter comme un élève pour voir à quoi peuvent ressembler ces notes-là. Merci, Guy. En ce moment, j'ai un compte fictif comme celui qu'on a créé derrière pour nos participants. Le mien, c'est Mathieu Turcotte, un élève fictif. Donc, je vais cliquer sur le jeu. Et ici, en fait, j'avais déjà fait une tentative. Je vois un champ rétroaction. Donc, lorsque les boîtes sont préformatées, on craignait que les élèves par mégarde effacent le préformatage, c'est-à-dire une espèce de consigne. Donc, c'est possible de réinitialiser la boîte, de manière à ce qu'on… Ah, ici, j'avais fait antérieurement. Désolé. L'exemple est mal choisi. Je vais le tenter à nouveau. Bon, je corrigerai ça après. Je suis désolé. Donc, le concept de base, donc, ça consiste à évidemment répondre. Donc, je vais marquer réponse 1 de l'élève. Enregistrer ma note. Et ici, texte de l'élève Mathieu. Donc, je vais enregistrer ma note. Et je vais, dans un deuxième temps, consulter mon cahier des traces en tant qu'élève. Donc, le cahier des traces, lui, comme Guy nous l'a dit, c'est la dernière activité présente de la section. Donc, ici, c'est la section semaine 6. Donc, moi, comme élève, si je clique sur, ici, ma note, je vais enregistrer et j'ai un champ ici qui se nomme « Rétroaction de l'enseignant ». Donc, c'est par ici que je peux voir les rétroactions qui seront démontrées. Ensuite, j'ai aussi la possibilité, à cet endroit-ci, d'imprimer mes notes avec les rétroactions de l'enseignant. Donc, c'est ici que je vais pouvoir voir l'ensemble de mes notes. Donc, Guy, je vais te laisser vérifier de ton côté si tu as bien reçu ma prise de notes. Oui, je vais partager mon écran. Donc, ici. Donc, si je retourne dans mon cahier des traces, je peux, bon, ici, sélectionner un groupe ou tout, peu importe, mes élèves vont apparaître ici, sinon. Donc, m'attire sur « Cote ». Et si je vais sur le jeu de « Monty Hall », en fait, ici, activité 13, il y avait déjà un champ, le jeu de « Monty Hall » dans « L'autre ». Alors, on voit ici que ça a été complété par l'élève. Donc, vous voyez, réponse 1 de l'élève ici et réponse 2 de l'élève. Et puis, moi, je peux faire une rétroaction ici comme enseignant par rapport à ces notes-là. Voilà. Le prochain sujet qu'on va aborder selon notre programmation, c'est la question des notifications et de la messagerie. Donc, ça se veut un petit rappel aussi pour nos enseignants qui ont à suivre leurs élèves. Donc, ce que je vais faire à nouveau, c'est un partage d'écran où je vais vous montrer de manière résumée les choses qui avaient été discutées antérieurement. Puis, vous amenez aussi quelques précisions concernant les fonctionnalités. Donc, pour ce qui est des communications, je vous rappelle, nous avons deux espaces ici en haut à droite de la barre grise lorsque vous utilisez le thème du récit. Donc, la notification, ici la cloche. Donc, l'élève est notifié de différents types d'événements. Je vais vous les expliquer tout à l'heure. L'autre à côté ici, ce sont les messages personnels. On vous avait expliqué que, par exemple, en début d'année, l'enseignant s'était suggéré que l'enseignant communique avec l'ensemble de ses élèves de manière à créer une espèce de fil qui, par la suite, demeurait visible, qui invitait ainsi l'élève à communiquer avec son enseignant. Donc, pour vous rappeler les modalités pour la messagerie, sachez que pour que ça fonctionne sur la plateforme, je vais vous présenter une autre fenêtre pour les enseignants qui l'expérimentent ou qui auraient peut-être quelques difficultés ou des questions particulières. Sachez que pour que ça fonctionne, il faut que l'administrateur, donc dans le fond, c'est votre responsable d'affaire, sachez qu'il a l'accès à l'administration et qu'il existe pour la plateforme au complet des réglages qui doivent être faits, à savoir des règles pour configurer pour la plateforme de la messagerie. Donc, si par exemple, la messagerie n'était pas activée, évidemment, dans tous les cas, ça ne pourrait pas fonctionner. La même chose aussi pour les notifications. Donc, comme tout ça est nouveau pour vous, puis peut-être aussi pour les organisations qui ont à mettre ça en place, par exemple, si on désire être notifié des devoirs, bien sachez qu'au niveau de la plateforme, les fonctionnalités doivent être présentes. Donc, il y a Web pour la plateforme, ce qu'on voit dans la barre en haut, aussi notification par courriel. Donc, les gens par leur adresse de courriel vont aussi pouvoir être notifiés. Puis, il y a une autre fonctionnalité, ce qui n'est pas sélectionné par nous, mais c'est pour ceux qui utiliseraient l'application mobile. Donc, ça, c'est au niveau de la plateforme. Donc, les prérequis, si on faisait ça comme ça, pour ce qui est de l'utilisation. Donc, je vous rappelle, je vais revenir à notre cours de monstresseur, ici. Je vous rappelle que, donc, pour communiquer, c'est tout simplement de cliquer pour ce qui est des messages, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Allez chercher votre élève avec qui vous avez communiqué antérieurement. Ou l'autre cas d'utilisation qu'on avait vu ensemble. C'était de, attendez un petit peu, là, je suis l'élève, je suis un peu, je suis dans la mauvaise fenêtre, là. Si je suis l'enseignant, je vais prendre le rôle, ici, de l'enseignant. Donc, l'enseignant, lui, je vais retourner au cours, là, ça sera pas long. Donc, ici, l'enseignant, il a ici tous ses participants et on avait vu déjà que c'était possible d'appliquer un filtre, par exemple, le groupe, le groupe 1. Une fois le filtre choisi, sélectionner, par exemple, les étudiants du groupe, pour ensuite prendre la décision d'envoyer un message avec un contenu d'allure personnalisée, comme si on s'adressait à chacun d'eux, afin que ceux-ci reçoivent le message. Ça, c'était pour des messages pour tous les élèves de la classe. On avait aussi discuté que dans Moodle, il y a des rapports, particulièrement, c'était les activités du cours. Pardon, l'achèvement des activités, excusez-moi, ça porte toujours la confusion aussi. Je crois que c'est achèvement. Non, c'est pas ça non plus. Participation au cours, oui, c'est ça, pour une activité donnée. Exemple, bon, prenons un exemple au hasard, l'activité 1, disons, et qu'on voulait vérifier si les étudiants du groupe, pour un temps donné, avaient consulté les activités. Bon, on avait constaté que si c'était possible de voir si, par exemple, tous les noms, ceux qui ne les avaient pas consultés, ou sélectionner manuellement les élèves en fonction d'un critère, on pouvait aussi envoyer un message spécifique, classique, selon la situation. Je rappelle qu'on vous fait aujourd'hui. Au niveau des notifications, est-ce qu'on veut savoir si un devoir a été remis? La réponse, probablement, parfois, c'est oui, ou peut-être l'autre cas de figure, c'est un devoir n'a pas été remis. Donc, je vous rappelle que tout ça, on peut le faire. Donc, si on regarde, si on regarde ici la semaine 4, on avait par exemple une production écrite, ce qui était attendu dans le cadre d'un devoir, bien sachez que dans les paramètres, ici, lorsqu'on crée l'activité devoir, dans le fond, on était là, il y a une section qui concerne les notifications. On peut choisir d'informer les évaluateurs lorsque des travaux sont remis, pour des utilisateurs qui auraient à remettre des temps variables de ces travaux, ou encore, informer les utilisateurs des travaux en retard. Donc, sachez que lorsqu'une intervention de l'enseignant est requise, à savoir corriger des devoirs ou corriger des tests qui nécessitent des questions ouvertes, donc avec correction par l'enseignant, bien les notifications, c'est possible de les recevoir de manière automatisée. Donc, on n'a pas à les vérifier quotidiennement si on a des tâches réalisées. Je vais passer la parole à Étienne pour la suite. Donc, on vient de vous présenter différents outils qui vont servir à enseigner en ligne. Enseigner en ligne, il y a deux modes qui vont s'alterner. On parle du mode synchrone et du mode asynchrone. Certains élèves ont des préférences pour le mode synchrone, être live avec l'enseignant, d'autres aiment mieux être en différé. Autrement dit, avoir la souplesse de prendre des explications qui ont été données, de les faire quand il veut, de les revoir. Donc, c'est une alternance qu'il faut mettre en place avec nos élèves. Il faut choisir selon les intentions pédagogiques qu'on a et selon notre facilité à être en synchrone ou en asynchrone. Les outils qu'on vous a présentés sont surtout utiles quand on est en asynchrone. En asynchrone, je ne vois pas mon élève. Quand je suis en classe avec un élève, je peux marcher ma classe, passer au-dessus de lui, regarder par-dessus son épaule et voir le travail qu'il fait. Quand je suis en formation à distance, même en synchrone finalement, où je vois juste à l'écran, c'est difficile de voir ce que l'élève a fait. Donc, c'est important d'être notifié, d'être capable de suivre ce travail-là. Et aller voir le travail de chacun des élèves, un à la fois, ça devient long et fastidieux. Donc, c'est pour ça que les différentes notifications qui sont là sont importantes pour être avertis, simplifier le travail de l'enseignant, autrement dit, recevoir les informations de façon automatique pour intervenir de façon correcte. On vous a présenté le cahier des traces. Le cahier des traces, c'est un outil qui était très important pour nous autres parce que demander à l'élève de prendre des notes dans Moodle et être capable de voir ces notes-là, c'était très difficile. Donc, comme Guy vous l'a montré, être capable d'insérer une zone dans une page où l'élève va écrire exactement ce qu'on veut, pas ce qu'on veut, mais à l'endroit où on veut répondre à une question qu'on a choisie comme enseignant, comme concepteur de cours, c'était un acte qui était important pour nous autres. Et je pense qu'il est pour les enseignants en tant que tel. Donc, quand vous allez enseigner en ligne, c'est quelque chose qui est important de prendre en compte tous ces facteurs-là. Quand je veux enseigner en ligne aussi, je veux enseigner à distance, je veux rentrer en relation avec mes élèves. Et pour moi, il y a un outil qui est important, qui existe depuis très longtemps, mais qui permet de maintenir le contact avec mes élèves, c'est le forum. Souvent, quand on arrive en classe, en présence, on va accueillir nos élèves dans le cadre de porte. On va leur dire bonjour, on va commencer notre cours, on va leur raconter une petite anecdote, leur parler de notre fin de semaine, leur faire un rappel de ce qui s'est passé au dernier cours. Bien, le forum, il va jouer ce rôle-là. Donc, je peux à tous les jours prendre l'habitude d'envoyer une petite anecdote, envoyer une histoire à mes élèves, envoyer une question auxquelles ils vont répondre. Et il y a certains élèves qui ne sont pas nécessairement intéressés par les mathématiques ou le français ou l'anglais ou la discipline qu'on enseigne, mais qui vont venir dans le cours pour lire ce court message-là. Regardez la farce que l'enseignant a fait aujourd'hui. Le petit anecdote, avoir parlé d'un spectacle qu'il a vu la veille parce que l'enseignant est un amateur de musique, c'est ce petit geste-là qui va maintenir l'assiduité de l'élève, qui va l'aider à revenir au cours. Il vient lire votre histoire, votre petite anecdote, et il va en profiter pour faire deux problèmes de maths, ou répondre à deux questions de grammaire, ou regarder un document en univers social. Un geste qu'il n'aurait pas fait normalement parce qu'il n'était pas intéressé, mais parce que vous avez raconté une histoire via le forum où il va lire les interactions des autres avec votre histoire, il va raccrocher, il va demeurer plus intéressé au cours pour ces raisons-là. Donc c'est ce genre d'intervention-là qu'on fait en formation à distance, ce qui est très très important, et il va aider à maintenir la motivation de l'élève. Le forum dans Moodle, c'est un outil qui est disponible de base quand vous créez un cours. Je vais vous le montrer. Oui, j'y arrive. Merci. Merci. Donc un forum dans Moodle. Le forum n'est pas très beau, mais il permet de classer les différents sujets et de recueillir des réponses aux différents sujets. Donc vous partez un sujet pour la semaine, donc supposons qu'on est dans le temps de Noël, quelque chose de très banal, ou l'année scolaire qui finit, c'est quoi vos projets de vacances. Vous partez le sujet, les élèves vont répondre. Souvent, ils vont commencer de façon timide, mais de plus en plus, vous allez avoir une espèce de mouvement qui va se créer, où les élèves vont prendre l'habitude de venir répondre à votre sujet, venir lire c'est quoi la question que vous avez posée dans le forum. Donc ça se décline comme si bonjour, vous posez votre question et on vient répondre en cliquant sur le bouton répondre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des logiciels dans Moodle qui vous permettent de placer les réponses au forum où vous voulez. Donc moi, si je m'en sers pour animer ma classe en asynchrone, j'aime que mon forum soit en haut de la page complètement. Donc c'est la première chose que l'élève vient voir. Donc je lui pose une question, il voit les trois réponses les plus populaires, les plus récentes et il peut ensuite aller voir la suite du forum en cliquant sur le bouton plus. On peut aussi le placer en marge dans le tiroir et notre forum est ici, donc j'ai l'élément de motivation pour mes élèves qui est dans la marge. Moi, j'aime mieux l'avoir en haut de la page parce que c'est un outil de motivation que je trouve intéressant qui permet à l'élève de rester accroché par rapport aux différentes choses qu'on veut lui raconter. Donc on le sait, il y a des élèves, le facteur enseignant c'est quelque chose qui est très très important et il y a des élèves qui viennent à l'école pour leur enseignant, pas pour la discipline, pas pour la diplomation parce qu'ils apprécient l'enseignant et le forum c'est un des moyens, pas le seul, mais c'est un moyen qui permet de raccrocher l'élève au forum à l'école. Si je vous parle d'autres outils qui sont intéressants qu'on est en train de mettre en place, qui vont aider à suivre nos élèves de façon distante, on a un outil qui s'appelle le diagnostic de TAG. Dans Moodle, vous pouvez passer des questionnaires comme on l'a vu il y a deux semaines aux élèves, des questionnaires où l'élève va répondre à des questions et on va avoir un résultat. On peut avoir le résultat pour tout le questionnaire, donc savoir que l'élève a eu 80% pour le questionnaire ou avoir le résultat question par question, ce qui est intéressant aussi. Mais si je voulais avoir le résultat sujet par sujet pour m'en servir pour faire un diagnostic, pour choisir quand est-ce que je vais intervenir auprès de mes élèves, c'était difficile. Donc on s'est organisé nous autres pour pouvoir regrouper les questions autour de sujets qu'on peut choisir. Dans ce cas-ci, c'est un questionnaire qui porte sur les stratégies de lecture où les différentes questions ont été associées à des stratégies de lecture. Et quand on corrige le questionnaire, on va voir les résultats. Je vais prendre tous les groupes dans ce cas-ci. Ça me permet d'avoir un portrait de mon groupe où je peux voir ici que l'idée principale est quelque chose qui est peu maîtrisée, où l'inférence anaphorique est quand même assez bien maîtrisée. Et donc chacune des colonnes me donne une idée de qu'est-ce qui est maîtrisé par mes élèves et qu'est-ce qui ne l'est pas. De façon générale, quand il y a du rouge partout, je fais une intervention de grand groupe. Quand il y a du vert, je peux aller cibler mon intervention plus de façon individuelle ou en sous-groupe de besoin. Donc c'est un outil en un sens qui est très puissant pour être capable de cibler les difficultés du groupe et des élèves. À ça, on a ajouté une façon aussi d'envoyer une activité de façon automatique aux élèves. On a aussi un outil plus complet qui permet… Je vais le retrouver… Étienne, je me permets d'ajouter pour les gens qui nous écoutent. On a dans le fond des plugins qui sont en développement qui ne sont pas encore disponibles en téléchargement. Donc c'est ce qu'on vous présente en ce moment. Je vais vous parler du tableau de bord. Donc le tableau de bord, dans Moodle, il y a plein d'outils qui permettent de faire du suivi d'élèves, mais ils sont difficiles à retrouver. Vous avez le recueil de toutes les notes des élèves, des résultats des élèves qui sont dans un coin, les traces de ce que l'élève a fait qui sont dans un autre. Donc pour remédier à ça, on a fait ce qu'on appelle un journal, un tableau de bord qui permet de voir la progression de mes groupes. Donc ici, j'aurai tous mes groupes et j'aurai une roulette qui me permet de savoir combien mes élèves ont progressé par rapport à ce qui est attendu. Donc ici, quand c'est en rouge, c'est que les élèves sont en retard. Quand c'est en vert, c'est qu'ils sont, ils cheminent bien. Et quand c'est en jaune, c'est qu'ils sont à risque. Même chose ici, pour les résultats des élèves, je peux avoir un portrait de mon groupe au complet. Donc quand c'est en rouge, les élèves sont en échec. Quand c'est en jaune, c'est parce qu'ils sont à risque. Et quand c'est en vert, c'est que ça va bien. Si je clique sur mon groupe, je peux avoir le détail des élèves. Je peux avoir la progression de chacun des élèves. Savoir personnellement comment est-ce qu'il avance. Et je peux voir comment est-ce qu'il a avancé par rapport à ces différents travaux. Ici, j'ai juste un exemple de consigne. Je peux aussi voir l'assiduité de l'élève. Quand est-ce qu'il s'est branché et combien de requêtes il a fait au serveur. Donc comment est-ce qu'il a été actif sur le site. Pour nous autres, c'est des outils qui sont très importants et qui permettent d'avoir un bon suivi des élèves qui nous permettent de voir comment est-ce qu'ils progressent. Ici, j'ai aussi des indicateurs qui me permettent de savoir si j'ai à intervenir au cas des élèves. Donc certains cours demandent à l'élève de signer son contrat. Donc un contrat qui lui demande de s'engager dans ses apprentissages. Je peux avoir un avertissement si l'élève ne l'a pas signé. Souvent, parfois, les élèves sont plus rapides que l'administration. Ce qu'on se rend compte, c'est que les élèves ont commencé leur cours en ligne avant même que l'administration aille avertir l'enseignant qu'il y avait un nouvel élève. Donc on a une école qui permet de savoir que vous avez un nouvel élève peut-être avant que votre direction d'école voulait mentionner. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est quand est-ce qu'un élève, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas connecté. Donc ça va nous permettre d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Donc on peut faire régler le système pour qu'il nous dise, cet élève-là, ça fait cinq jours que ce n'est pas connecté. Inquiète-toi comme enseignant, ça peut arriver qu'il soit décroché. Vous pouvez aussi savoir les élèves qui ont des activités en retard, donc qui étaient supposés être rendus à un certain moment, donc vous allez être capable d'aller le relancer sur les activités qui sont en retard. Et vous pouvez aussi savoir si vous avez des courriels en attente pour certains élèves. Pour nous autres, c'était des indicateurs qui sont très très importants et qu'on va rajouter. Et ici, vous avez les différents rapports. Donc le rapport de l'évaluateur qui permet, ici il n'y a pas de travaux notés, mais qui permet d'avoir le portrait des notes de l'élève. Et vous auriez aussi le portrait des questions qui sont insérées directement dans les pages. Donc c'est des outils qui sont utiles pour faire le suivi des élèves. Puisque quand on est à distance, on ne voit pas l'élève directement, bien ça permet d'avoir un portrait rapide de notre élève, comment est-ce qu'il progresse et comment est-ce qu'il fonctionne. Et d'être averti quand il faut intervenir, pas attendre qu'il soit trop tard. Je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, merci Étienne, merci Yvon, merci Guy. Des éléments à ajouter? Donc nos outils technologiques en développement, on vous parle de l'outil de diagnostic, du tableau de bord de l'enseignant, ce seront des outils vraiment, vraiment exceptionnels pour enseigner à distance avec Moodle. Donc tous ceux à qui on les a fait tester, validés, nous n'ont pas que des commentaires fort positifs. On est très heureux de ça. Je vais retourner à la fin de notre présentation puisque le temps file. Alors je vous rappelle, vous voyez à l'écran que toutes les petites parties découpées ici se trouvent sur notre chaîne YouTube, dans le document, en cliquant directement sur l'image, vous avez accès à ces petites vidéos-là, ces petits tutoriels-là. Les outils en développement, on va vous en reparler au cours des prochains mois. On a hâte qu'ils soient disponibles pour tous. On vous rappelle que tout ce que vous faites sur notre espace de travail pourra être migré vers un autre serveur existant. Donc au cours de la capsule de la formation 1, on vous a donné des détails à ce sujet-là. Il y a une petite vidéo également sur notre chaîne YouTube qui vous indique la procédure. Nous avions aujourd'hui à évaluer, apprendre à évaluer la progression des apprends avec Moodle et à communiquer efficacement à l'aide des outils de la plateforme. On espère que ça l'a répondu à vos attentes à ce sujet-là. Nos outils justement déjà disponibles nous permettent de le faire et ceux en développement qui seront disponibles si peu vont contribuer à cette façon de faire. On termine avec une petite activité plus ludique ici. Pour ceux et celles qui étaient présents depuis le début de nos formations, c'est peut-être plus facile d'y répondre. On vous demande d'aller sur le site menti.com, mentimeter.com, menti.com, je devrais dire ainsi. Parmi les ressources qu'on vous a présentées, soit celles d'aujourd'hui ou des autres semaines. Quels sont vos coups de cœur? Donc, vous vous rendez à menti.com, on va vous demander d'entrer un code qui est le 30-21-14 ou encore d'y accéder ainsi. Et moi, je vais aller en partage d'écran, regarder live vos réponses. Pendant ce temps-là, Stéphanie va replacer le lien et le code dans le clavardage. Alors, je m'y rends à l'instant. Mon écran est partagé. Présentement, vous devez voir la via. Ma fenêtre allée fermée ici, je suis désolée. Alors, voici le menti présent. Voilà, on le voit se construire à mesure. Quizz, outil pour le suivi, outil pour l'édition, cahier de traces, éditeur. Donc, je vous laisse. Vous pouvez entrer jusqu'à trois réponses différentes. Ça peut être un mot, une combinaison de mots pour chacune de vos réponses. Éditeur. Donc, on voit que l'éditeur revient souvent. Effectivement, c'est une très belle ressource. Cahier des traces, ça vous a plu, on le constate. Plus le mot devient écrit, en gros, dans un mentimeter, ça veut dire qu'il a été repris à quelques reprises par d'autres intervenants qui répondent au même sondage. Outil d'édition, questionnaire, les plugins, outil diagnostique. Je vous laisse encore quelques secondes. On a neuf personnes en ligne qui répondent actuellement. Je me permets, je vais pas entendre que les gens répondent, mais je vais peut-être raconter comment est-ce que j'enseignerais si j'avais enseigné en ligne à des élèves, comment est-ce que j'agirais de façon stratégique pour avoir des résultats? Est-ce que ça fait votre affaire? Donc, moi, si j'avais enseigné en ligne, moi, je suis quelqu'un qui enseignait au secondaire. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est ce qui serait applicable pour le secondaire. Je commencerais par envoyer un plan de travail à tous les débuts de semaine à mes élèves, où je leur spécifierais les apprentissages qu'ils doivent réaliser. Donc, qu'est-ce que je m'attends d'eux à la fin de la semaine? Pas le numéro de page qu'ils doivent faire, mais vraiment de façon spécifique, qu'est-ce qu'ils doivent maîtriser comme compétences, comme savoir. Supposons le lundi et le mercredi, je leur enverrais des vidéos explicatifs et des activités d'apprentissage à compléter par eux autres-mêmes qui iraient avec les objectifs d'apprentissage que je leur aurais envoyés. Donc, ça m'éviterait de faire du synchrone beaucoup, donc de répéter la même chose quatre fois si j'ai quatre groupes ou d'être en très grand groupe d'élèves pour donner des explications que je peux rendre réécoutables et sans me mettre à risque de faire du direct. Possiblement qu'à la fin du lundi et du mercredi, je m'organiserais avec un collègue pour aller prendre tous mes élèves en très grand groupe. Cette personne-là, mon collègue, gérerait le clavardage et s'assurait que la plateforme va bien. Et moi, je répondrais aux questions des élèves par rapport aux explications que je leur ai envoyées le lundi matin ou le lundi en avant-midi. Cette séance en grand groupe-là serait non obligatoire, donc seulement avec les élèves intéressés qui viendraient. Donc, je ne la rendrai pas obligatoire. Le mardi et le jeudi et le vendredi, j'organiserais sans doute des groupes de besoins où je serais en direct avec les élèves pour répondre à leurs questions. Des groupes où les élèves viendraient de façon volontaire ou grâce aux outils qu'on vous a présentés tout à l'heure, je pourrais cibler certains élèves qui ont de la difficulté que je vais avoir diagnostiquées et je pourrais les convoquer à une rencontre où on travaillerait certains éléments. J'utiliserais le forum que je vous ai dit tout à l'heure pour susciter la motivation, mais aussi pour répondre aux questions des élèves et avoir des traces des réponses que j'ai envoyées, pas répondre 25 fois à la même question, pas utiliser mon courriel et se me ramasser avec une boîte de courriel pleine. Et je créerais l'autonomie des élèves à partir du forum. Donc, quand j'ai une question que j'ai déjà répondu, si la question revient, j'inviterais l'élève à aller consulter le forum, lui dire regarde à tel endroit, la question a déjà été posée, j'ai produit une vidéo explicative qui va t'aider. Et de cette façon-là, on crée l'autonomie et les élèves travaillent de plus en plus par eux-mêmes pour trouver les réponses aux questions, ce qui me laisse du temps pour répondre aux élèves qui ont vraiment des grandes difficultés. Donc, c'est de cette façon-là que j'interviendrai, le forum serait très important, j'aurai des moments de direct, de synchrone qui sont ciblés pour certaines interventions. Les exposés en grand groupe, où je donne des explications en synchrone dans ma personnalité, c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine. J'aime mieux enregistrer d'avance, l'envoyer à l'élève, puis répondre à ces questions par la suite. Parce que même quand on est en grand groupe avec des élèves, c'est très, très difficile de savoir s'ils sont en train de jouer au jeu vidéo, s'ils sont vraiment en train de nous écouter pour le vrai. Donc, tant qu'à ça, j'aime mieux les avoir en petits groupes de besoins pour mieux intervenir avec eux. Donc, en quelques minutes, c'est la façon de faire que moi, j'utiliserais pour des élèves au secondaire. Intéressant. Merci pour ces exemples, Étienne. On reviendra à la toute fin au résultat du Menti. J'enchaîne rapidement. Soutien aux participants et réseautage. Donc, lundi 22 juin, dès 6 heures du matin, notre équipe sera disponible dans nos salles de clavardage pour vous accompagner, cheminer, que ce soit avec ce que vous aviez vu dans le contenu de la formation 1, 2, 3, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, nous serons là pour vous. Vous devez utiliser le lien suivant, monurl.ca baroblique, Recifad Moodle 6, Soutien, et vous aurez alors accès à un formulaire d'inscription. Je vous le présente ici. Alors, le formulaire d'inscription, vous n'avez qu'à choisir la plage horaire dans tout ça qui vous convient. On vous demande de vous inscrire d'abord à la salle 1, si elle est complète à la salle 2. Donc, exemple, moi, c'est lundi à 9 heures que je serai disponible. Bien, je vais sélectionner lundi, 9 heures et la salle 1 et envoyer le… et vous allez avoir toutes les informations pour vous connecter à cette salle de soutien. Si vous désirez obtenir un badge de participation, vous pouvez vous rendre à campus-recis.qc.ca. Ouvrez votre page de connexion et vous allez accéder à vos paramètres ou à votre compte. Habituellement, les gens, vous en avez un maintenant. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous en créer un. choisir les rendez-vous printaniers ici et aller demander le badge désiré pour la formation d'aujourd'hui. Je l'ai passé rapidement, mais on l'a expliqué dans d'autres capsules également. Pour vous connecter à l'environnement d'apprentissage, on va l'appeler ainsi, il faut vous connecter, vous passez par Campus Récis pour accéder à notre environnement numérique. Il vous reste effectivement à aller pratiquer, nous mentionne Karine dans le clavardage. Tout à fait. Alors, je vous invite également à aller compléter le formulaire de rétroaction de l'ensemble des formations offertes par les membres du Récis dans les rendez-vous virtuels printaniers. Alors, on va avoir accès à ces résultats-là, j'imagine, sous peu. Alors, pour l'instant, ça complète. Nous allons rester en ligne pour répondre à vos questions. L'enregistrement sera poursuivi encore quelques minutes. Donc, nous allons reprendre les questions dans le clavardage, les reprendre dans le document questions-réponses, prendre le temps de vous écouter si vous souhaitez le faire live avec nous. Alors, au nom de mes collègues Claudine, Gustavo, Étienne, Yvon, Stéphanie et Guy, bien, je vous remercie d'avoir été là. Bravo pour votre participation. Je vous souhaite de persévérer dans l'utilisation de Moodle. Au plaisir! Alors, nous restons en ligne. Si vous avez des questions, je couperai l'enregistrement dans quelques instants. Donc, ça permet aux gens qui, on s'excuse, on a dépassé un petit peu, là, il est 15h01, ça nous permet de rester avec les personnes qui auraient des questions précises, particulières. Ça nous fera plaisir d'être là pour vous accompagner. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Je vais vous activer micro et caméra. Vous avez le choix de les utiliser ou de poser les questions dans le clavardage, dans le document questions-réponses. sur notre site Récifad.ca. Vous aurez accès à toute notre documentation. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter à Récifad. Merci à tous. Nous espérons, je vous lis dans le clavardage, donc j'espère que ce fut profitable, enrichissant pour vous tous. Alors, Marilyn nous mentionne, est-ce qu'il y a du soutien pour les responsables FAD demain? Non, c'est, Marilyn, ça va être lundi également, le 22, puisque demain et vendredi, nous sommes en rencontre de tous les conseillers nationaux, pardon, du Récif. Donc, nous sommes en rencontre pour les deux prochaines journées. Il y a une question de Marilyn pour Étienne dans le clavardage. Oui, alors, j'y vais. Marilyn nous mentionne, pour les contenus nouveaux déposés, est-ce possible de dire à Étienne qu'ils sont cachés? Voilà. Alors, j'imagine qu'il nous a entendus et qu'il est à la tâche. Message reçu. Excellent, merci. Bien, alors, nous allons mettre fin à l'enregistrement. Merci.